il a appelé la police contre mon frère qui n'avait pas céré oui il a appelé la police est venue donc moi la peur quand il m'a vu j'étais dans la série est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt pour le béret et attention au pays pour revenir avec moi en france bon arrivé ici tout temps il voulait qu'on me roulisse en gré il voulait qu'on gré donc moi aussi j'ai accepté parce que je venais d'arriver et puis j'étais une jeune mariée donc moi j'ai dit ça fait rien donc on gré c'est à chaque moment à chaque moment bon moi ça ne va pas moi j'ai commencé à perdre ma forme donc moi je lui ai dit ah il faut qu'on se calme un peu quand je lui ai dit ça ça a été le début de mon cauchemar il a dit de prendre les bras je vais partir il a dit mais je suis mariée pourquoi tu prends les bras je vais partir il dit non que non lui peut pas se marier avec une personne qui veut pas coucher avec lui qui veut pas gré ma chérie si tu parles pas encore je vais te descendre tout de suite pardon ma coach il veut pas être avec une personne qui veut pas gré avec lui je dis ok y'a pas de problème donc je vais accepter de partir après ça j'ai su que j'étais enceinte donc j'ai décidé de rester dans la grossesse il m'a tapé ma mère a tapé il m'a brûlé donc je suis allé voir les mousseau d'assistance sociale ils vous ont dit de quitter la maison j'ai dit ok donc le temps que je vais partir je lui ai dit je vais partir il dit ok y'a pas de problème mais il m'a demandé pardon pardon donc je suis restée quand je suis restée on était ensemble jusqu'à j'ai accouché j'ai fait venir ma fille qui était restée au pays elle avait trois ans je l'ai fait venir ici ma fille a un problème de état de langage tout en il est suite la fille il est suite la fille l'est suite la fille elle parle pas elle n'est pas intelligente elle n'est pas normal ceci je suis là je vivais avec mon frère aussi il a appelé la police contre mon frère qui n'est pas c'est vrai oui il a appelé la police est venue donc moi la peur quand il m'a je l'ai vu j'étais dans la chambre donc il m'a dit si ton frère ne sort pas de chez moi je vais appeler les moraux là ils vont venir donc moi je croyais pas mais je tremblais je sois de la maison je vois il en train d'appeler les gars là contre mon grand frère donc moi j'ai couru ici quand il est dans la chambre mon grand frère n'avait pas c'est vrai j'ai dit à mon grand frère faut sortir de la maison ma coach je n'ai personne ici je suis seul c'est mon grand frère seul avec ma fille que j'avais j'étais désespéré j'avais une fille que je connaissais comme cela je l'ai appelé pour qu'elle reçoive mon grand frère chez zen mon grand frère est parti chez zen je ne sais pas quelle maladie mon grand frère a pris il faut qu'on l'opère ils ont opéré la bouche de mon grand frère personne ne savait ma parent personne parce que ma maman est très malade au pays ton mari c'est un waïti ou un c'est un blackie bon c'est un waïti un peu mais moi je n'ai jamais rien reçu de lui il m'a jamais rien non non je veux savoir si c'est un waïti ou un blackie non 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 je peux dire c'est un blackie ok d'accord ok on continue machin voilà je peux dire c'est un blackie donc quand ma camarade a accepté mon mon grand frère chez lui chez elle trois jours après son mari dit mon grand frère n'a qu'à sortir de chez lui qu'il veut plus voir mon grand frère ou lui aussi va appeler la police contre mon grand frère moi aussi je n'avais personne ici quand je dis personne on est sur l'enfance ici c'est à cause de moi mon grand frère est venu en France donc moi je n'ai nulle part où aller avec deux enfants dans ma mère lui sa fille plus mon bébé que je suis pris au pays pour venir parce que ma fille je l'ai fait venir par business il m'a menacé que si je il m'a garant il m'a garant il m'a garant il m'a garant que si je quitte pas sa maison il va l'appeler les moraux là ils vont venir prendre ma fille que j'ai envoyé ma fille en mon moment clandestinement voilà donc il va appeler les moraux ils vont venir prendre ma fille dans ma mère donc moi désespéré que j'étais j'avais travaillé j'ai fait trois mois de travail j'avais gardé un peu d'argent ils sont allés voir les assistants sociaux ils m'ont dit de quitter la maison je vais venir me mettre dans un coin de refus mais je dis j'avais besoin d'argent pour prendre un appartement parce que j'avais un travail donc j'ai pris l'appartement je suis venue j'habite là-bas avec les enfants il vient chez moi mais j'ai porté plainte contre lui j'ai porté plainte contre lui contre violence conjugale parce que l'avocate m'a dit que si je veux avoir quelque chose de bon parce qu'il m'a chassé de la maison donc d'aller porter plainte là comme ça au jour de procès je vais avoir quelque chose de bon mais actuellement il revient vraiment pour me demander pardon donc ma question là c'est que je sais plus quoi fait ma coach je suis celui ci d'abord ça fait un avec mon grand frère avec tout ce qui m'a fait traverser et il revient me demander pardon là ma coach j'ai besoin de